Bonjour à tous, ici Adrien, aujourd'hui on est le jeudi 15 février 2024 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser les commandes diff et patch sous linux qui vont nous permettre de comparer et d'appliquer des différences entre des fichiers. Cette vidéo m'a été demandée il y a un petit moment déjà, je me suis laissé du temps pour mettre en forme l'article sur le site linuxstrix.fr que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo qui contient toutes les explications, les syntaxes des deux commandes et quelques exemples que nous allons voir de manière interactive ici. Alors je vous ai fait un petit schéma pour bien comprendre comment les commandes diff et patch fonctionnent, du moins théoriquement avant de passer à la pratique. La commande diff, elle, elle est utilisée pour comparer le contenu de deux fichiers, v1 et v2 dans l'exemple là, et d'afficher les différences entre ces deux fichiers ligne par ligne. On pourra stocker ces différences dans un fichier, comme dans l'exemple ici match.patch, via une simple redirection de commandes telle qu'on sait le faire sous linux avec d'autres commandes, rien d'extraordinaire. Ensuite, toutes les personnes qui avaient la version 1 de ce fichier qui contenaient peut-être des erreurs qui ont besoin d'être modifiées, vont pouvoir utiliser la commande patch avec ce fichier match.patch et ça va permettre de mettre à jour ce fichier en appliquant toutes les modifications qui sont contenues dans le patch. Ce qui va permettre d'éviter de retransmettre le fichier complet, de pouvoir patcher éventuellement plusieurs fichiers dans plusieurs dossiers en une seule commande, d'appliquer la modification rapidement, juste avec patch et le fichier patch, on va pouvoir effectuer les modifs rapidement, et on pourra aussi annuler ces modifications aussi rapidement qu'on les a appliquées. Alors pour cette vidéo, je vous ai préparé un petit exemple. Je vous ai créé deux fichiers, livre.txt et autre livre.txt dans ce dossier démo. Imaginons que ces fichiers, on les ait distribués massivement. Donc là, je vais faire un simple copier-coller et je vais les coller dans le dossier démo à un autre endroit. L'idée à travers cette vidéo, c'est de vous montrer ces fichiers-là, on va les corriger, on va afficher les différences entre la version erronée et la version corrigée avec la commande diff. On va créer un fichier patch et on va patcher les fichiers erronés qu'on avait transmis qui sont là dans le dossier démo à un autre endroit. Donc là, j'ouvre un terminal directement dans le dossier démo. Je vous montre le contenu du fichier livre.txt qui contient donc le début de la chanson « Il était un petit navire » avec ici, à la deuxième ligne, une faute de frappe. On a écrit « Petit au navire » au lieu de « Petit navire ». Le fichier « Autre livre.txt » contient le début de la danse des canards où j'ai écrit « Coin-coin » avec un « U » en plus et le « Tout » en majuscule. Pour comprendre, dans l'exemple, je vais copier « Livre.txt » en « Livre.correction.txt ». Je vais éditer ce fichier livre.txt et je vais corriger la faute de frappe en écrivant « Petit navire » au lieu de « Petit navire ». J'enregistre ce fichier. Maintenant, si je vous affiche livre.txt et livre.correction.txt, vous voyez que la deuxième ligne a été corrigée. Maintenant, pour afficher les différences entre livre.txt et livre.correction.txt, on va pouvoir utiliser la commande « diff » et on spécifie le premier fichier, le deuxième fichier, donc livre.txt puis livre.correction.txt. Et à partir de là, on a ici un affichage qui nous donne la différence entre les deux fichiers. Alors, déchiffrons cet affichage. 2C2 indique que la différence se trouve à la ligne 2 dans le premier fichier et à la ligne 2 dans le deuxième fichier. La ligne qui commence par « inférieur à » symbolise que cette ligne « Petit navire » n'est présente que dans le premier fichier. Petit moyen mnémotechnique que je vous partage. « inférieur à » ressemble à une flèche qui va vers la gauche, donc ça correspond au fichier qui est le plus à gauche dans ma ligne de commande livre.txt. Donc cette ligne n'est présente que dans le fichier de gauche, le premier fichier indiqué dans la commande diff. Les petits tirets indiquent une ligne de séparation entre les blocs de ces différences, parce qu'on pourrait avoir plusieurs lignes différentes dans le fichier. Et là, on a quoi ? On a le symbole supérieur à, pareil, moyen mnémotechnique, ça ressemble à une flèche qui va vers la droite, donc ça concerne le fichier le plus à droite dans la ligne de commande diff. Et donc, cette ligne avec le symbole supérieur a dit que cette ligne qui contient petit navire n'est présente que dans le deuxième fichier. La commande diff nous offre des petites options assez utiles. On a l'option « tirer que » qui va simplement dire si les fichiers sont identiques ou si les fichiers sont différents. Si les fichiers sont identiques, diff ne nous renvoie rien. Donc vous avez la possibilité d'utiliser l'option « tirer S » pour vous donner l'information explicite que les deux fichiers sont identiques. Et vous avez aussi la possibilité, avec la commande diff, de comparer deux répertoires de façon récursive avec l'option « tirer R ». Et là, je vais comparer « tmp-diffpatch-demo » avec « tmp-diffpatch-demo » à autre endroit. Et là, la commande nous dit que seulement dans « tmp-diffpatch-demo » on a la présence du fichier « livre-correction.txt » et donc il n'est pas présent dans l'autre dossier. Dans les options que j'aime bien utiliser, à la commande diff, il y a l'option « tirer U » qui va nous provoquer un affichage au format unifié que l'on rencontre un peu plus souvent que le premier format puisqu'il nous donne plus d'informations. Alors, déchiffrons aussi cet affichage. La première ligne avec les petits « moins » nous donne le nom du premier fichier passé à la commande diff ainsi que la date et heure de dernière modification de ce fichier. La deuxième ligne avec les petits « plus » donne le nom du second fichier passé à la commande diff « livre-correction » avec sa date et heure de modification. La ligne ici encadrée par deux « arrobas » nous donne des indications sur la partie du fichier où les changements ont été apportés. Ici, pour le premier fichier, on retrouve le petit symbole « moins », les modifications sont entre les lignes « 1 » et « 5 ». Pour le second fichier, petit « plus », modification entre la ligne « 1 » et « 5 ». On a quelques lignes avant et quelques lignes après les différences qui nous sont affichées. Et ici, on va retrouver une ligne avec le symbole « moins » qui nous donne l'indication que cette ligne « petit au navire » était contenue dans le premier fichier, symbole « moins ». Et cette ligne avec le « plus », c'est la ligne qui est présente dans le deuxième fichier et qui contient « petit navire ». Et cet affichage est plus facile à lire puisque là, on comprend rapidement que qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, on a enlevé cette ligne « petit navire » pour ajouter cette ligne « petit navire » « moins », « plus », on enlève, on ajoute. C'est un petit peu plus facile à lire d'un point de vue syntaxe. Et donc, on pourra créer facilement un fichier « patch » en reprenant cette commande et en mettant une redirection dans un fichier « maj.patch ». Et là, je vous montre en graphique, on a notre fichier « maj.patch » qui contient la même chose que ce qu'on avait sur notre sortie ici. Et vous voyez que les outils graphiques détectent qu'on est sur un fichier de type « patch » nous mettent un petit peu de coloration syntaxique et on voit rapidement la ligne qui est enlevée en rouge, la ligne qui est ajoutée en vert et on a les informations ici en mauve, on a des informations ici en jaune pour les lignes concernées. Et ça, vous avez cette coloration syntaxique, soit avec les éditeurs de texte graphiques, soit avec « vim » par exemple. Vous voyez, on a de la coloration syntaxique. On l'a aussi avec « nano ». Donc, ça rend la compréhension plus facile à lire de ce côté-là dans ce fichier « .patch ». Alors, maintenant, c'est très bien, on a notre fichier de différence. Maintenant, on va aller, rappeler, dans notre dossier « demo à autre endroit » et ici, on nettoie l'écran, je vous rappelle qu'on a notre fichier « livre.txt » qui contient toujours notre faute. Donc, comment utiliser la commande « patch » avec notre fichier « maj.patch » pour appliquer la correction à notre fichier « livre.txt ». Donc là, je vais aller récupérer le fichier « maj.patch » que je place ici au même endroit que « livre.txt ». Maintenant, comment patcher mon fichier « livre.txt » pour appliquer la modification sur la deuxième ligne qui est contenue dans mon fichier « maj.patch » ? Eh bien, on va appliquer la commande « patch ». Je lui dis que je veux patcher le fichier « livre.txt » et je vais envoyer comme ceci le fichier « maj.patch » avec le symbole inférieur à « a ». Ça veut dire que l'on prend le contenu du fichier « maj.patch » que l'on passe à la commande « patch » qui va traiter le fichier « livre.txt ». Lorsque je valide, on voit ici que le fichier « livre.txt » a été patché. Je vous affiche « livre.txt ». Vous voyez, avant, on avait « petit navire ligne 2 ». Maintenant, on a « petit navire ligne 2 ». Je vous ai dit en introduction qu'on pouvait facilement annuler les modifications apportées par le patch. On peut le faire simplement avec l'option « R » de la commande « patch ». Et là, si je valide, on a aussi l'information « patching livre.txt ». Sauf que là, avec l'option « R » pour « reverse », on inverse le comportement de « patch » et donc on inverse les modifications qui étaient indiquées dans le fichier « maj.patch ». Et donc là, si je vous affiche le fichier « livre.txt », vous voyez qu'on est revenu à l'état initial, c'est-à-dire avec la faute de frappe. Ici, la commande « patch », j'ai indiqué le nom du fichier « apache ». C'est obligatoire si on utilise la commande « diff », vous vous rappelez, sans l'option « u » parce qu'on n'avait pas l'information du fichier « apache ». Par contre, lorsque l'on a fait un diff avec l'option « – u », je vous remontre le patch, on a cette information du fichier original « apache ». Donc, je vais pouvoir utiliser la commande « patch » simplement comme ceci. Et là, vous voyez que « patch » sait très bien, en lisant le fichier, que c'est ce fichier-là qu'il doit traiter. Et vu que ce fichier, il existe, il porte le même nom, et bien il le « patch » sans poser aucune question. Et là, si je vous affiche le fichier « livre.txt », il est bien « patché ». Pareil, pour inverser le patch, hop ! Ici, je n'ai pas besoin de préciser le nom du fichier. Et ce qui est bien dans cette commande « patch », c'est qu'on va pouvoir patcher plusieurs fichiers en même temps. Regardez, je reviens dans mon dossier « démo ». Vous vous rappelez, j'ai mon « livre.txt » avec la correction. Et mon fichier de « patch » contient la correction de « petio » en petit pour le fichier « livre.txt ». Dans mon autre livre, je vais faire aussi une correction. Je vais éditer « autre livre.txt » et je vais écrire « coin, coin » correctement comme ceci. Pareil, je vais pouvoir faire une différence entre ces deux fichiers, l'ancien et le nouveau. Je vous rappelle que ça affiche ceci. On a ici, donc vous voyez, modification entre la ligne 1 et 4 du premier fichier. Modification entre la ligne 1 et 4 du deuxième fichier. Et on a enlevé « et font coin, coin » en majuscule pour mettre « et font coin, coin » en minuscule et sans le « u ». Et bien ça, je peux l'ajouter avec un double supérieur à dans mon fichier « maj.patch ». Et là, je vais vous l'ouvrir en graphique « maj.patch ». Vous voyez qu'il contient le patch du premier fichier et le patch du deuxième fichier. Donc il y a deux fichiers « livre.txt » et « autre livre.txt » qui sont affectés par ce fichier « patch ». Et bien ce fichier « patch » là, je retourne dans mon démo à autre endroit. Je vais copier le fichier « maj.patch » ici. Donc je vous le remontre. Allez, avec « nano » « maj.patch ». Donc là, j'ai bien mon fichier avec la correction pour « livre.txt » et la correction pour « autre livre.txt ». Et bien ici, je peux utiliser la commande « patch » à nouveau sans préciser le nom du fichier puisqu'il va aller le chercher dans mon fichier de patch. Et là, si j'envoie le patch, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il a patché « livre.txt ». Il a patché « autre livre.txt ». Et si je vous affiche les deux fichiers, vous voyez qu'ils sont corrigés, petits et coin-coin en minuscules. Et l'avantage du fichier « patch », de patcher avec la commande « patch », c'est que toutes les personnes qui ont le premier fichier erroné qui nécessite une correction vont recevoir la correction, mais le fichier va s'appeler toujours de la même façon. Donc, si c'est un fichier d'application, si c'est du code source qui doit être modifié, eh bien, vous n'avez pas à récupérer un autre fichier qui s'appelle différemment, renommé, etc. ou supprimer le fichier original, remplacer par le nouveau fichier, etc. La commande « patch » va conserver le nom du fichier original et appliquer simplement les modifications. Et pareil, avec l'option « tirer grand air » de patch, on va pouvoir annuler les modifications de ces deux fichiers d'un coup. Et si je vous raffiche « livre.txt » et « autre livre.txt », vu qu'on a inversé avec « tirer grand air » le fonctionnement de patch, on retrouve nos fichiers originaux avant les modifications avec « petio » et « coin-coin » en majuscules. Voilà pour cette vidéo sur les commandes « diff » et « patch » qui vont ensemble. Finalement, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo avec ces deux commandes. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez quelques petits renseignements supplémentaires dans l'article qui est présent dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager également vos petites astuces que vous pouvez avoir avec les commandes « diff » et « patch » si vous les utilisez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, bye ! Merci.